Allaahu akbar, Allaahu akbar Bismillah wa salatu wa salam wa rasoullah S'efforcer de monter au ciel Découverte scientifique dans le Coran Présenté par notre frère suisse converti à l'islam Au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux Allah exalté soit-il dit Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée Comme s'il s'efforçait de monter au ciel Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas Surat Li-Besio, verset 125 La vérité scientifique L'on ignorait auparavant que l'atmosphère était composée de plusieurs couches Jusqu'à ce que Pascal arrive à prouver en 1648 Que la pression de l'air baisse au fur et à mesure que l'on prend de latitude Plus tard, il s'avéra que les couches les plus basses de l'atmosphère sont les plus denses Ainsi, 50% des masses de gaz atmosphériques se trouvent entre le sol et l'auteur de 20 000 pieds d'altitude Et 90% de cette masse se trouve entre le sol et l'auteur de 50 000 pieds d'altitude Raison pour laquelle la densité baisse au fur et à mesure que l'on s'élève Et l'air diminue petit à petit jusqu'à complètement manquer dans l'espace A moins de 10 000 pieds d'altitude, l'homme n'a aucun mal à respirer Et il est même possible que l'appareil respiratoire s'acclimate à une hauteur de 10 000 à 25 000 pieds d'altitude Mais toutefois que l'homme s'élève, la pression atmosphérique baisse et l'oxygène manque Ce qui cause un traumatisme thoracique et une insuffisance respiratoire qui poussent à accélérer le taux de respiration vu le besoin pressant d'oxygène que ressentent les tissus Si l'on n'arrive pas à satisfaire ce besoin d'oxygène, malgré l'accroissement de la demande des cellules qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs fonctions L'on souffre d'un trouble respiratoire aigu causé par le manque d'oxygène Et partant, l'on souffre d'un grave dysfonctionnement du système respiratoire Aspect miraculeux Il va de soi qu'au moment de la révélation du Coran L'homme ignorait tout de la composition des gaz dans les diverses couches de l'atmosphère Et partant, il ignorait également la baisse de pression dans les couches supérieures de l'atmosphère et la baisse de la densité de l'oxygène qui est indispensable à la vie humaine Ce faisant, l'homme ignorait l'effet de ces phénomènes sur la respiration et la vie Il ignorait que plus il montait à une hauteur altitude plus il s'exposait à un dysfonctionnement du système respiratoire et partant à la mort Contrairement à ces réalités Légion était ceux qui pensaient jadis que plus l'homme s'élève dans l'espace plus il jouit d'une meilleure respiration Les versets coraniques ci-dessus font allusion de façon explicite à deux vérités qui furent découvertes de nos jours par la science moderne La première de ces vérités est l'insuffisance respiratoire dont souffre l'homme au fur et à mesure qu'il se lève de la surface de la Terre La science apprit que cela est dû au manque d'oxygène et à la baisse de la pression atmosphérique La deuxième vérité est la description de la souffrance qui précède la mort par asphyxie causée à l'homme par hauteur de 30 000 pieds d'altitude Asphyxie qui s'explique par la baisse de la pression atmosphérique et le manque d'oxygène nécessaire à la vie ce qui entraîne la mort suite au dysfonctionnement des poumons D'autre part l'expression coranique comme il s'efforçait de monter au ciel mais en exergue la peine que l'on ressent au fur et à mesure que l'on s'élève du sol Est-ce possible que cette description minutieuse soit autre chose qu'une révélation de l'omniscient le parfaitement connaisseur Allahu Akbar Bonjour Aie Aie Sous-titrage ST' 501